... Bismillah. Habillé en Père Noël, Sylvestre fit une entrée triomphante dans l'unique bistrot de son quartier. Malgré son accoutrement et sa langue barbe blanche, Auguste, le barman, le reconnut aussitôt. Il finit de consulter sa montre et remarqua. « Dis donc, Sylvestre, tu es en avance. Il est à peine vingt heures. » « Je dois être anneilli dans une heure, » retortait Sylvestre. « Tu es superbe dans cette tenue. Que veux-tu ? Elle ne me sert qu'une fois par an, tandis que mon smoking commence à être usé. Heureusement, pour le cinéma, elle passe encore. » « Dis donc, ta haute est vide. Crois-moi, cela fait triste. Ils la rempliront là-bas. » « Tiens, Sylvestre, ce soir, pour Noël, c'est ma tournée. » Parfaitement, Auguste servit son vieux client et ami. Il aimait bien car il savait que le bonhomme ne gagnait pas très bien sa vie. Il approchait des 70 ans et il ne jouissait que d'une minime retraite car, durant toute son existence, il avait fait toutes sortes de métiers, généralement dans les milieux artistiques. Tranquillement, Sylvestre dégusta son apéritif, en faisant des commentaires à haute voix sur sa prestation dans son grand rôle pour un soir de fête. À une table voisine, deux hommes qui, consommés en silence, prêtaient une oreille attentive à ses propos. Soudain, l'un d'eux souffla son compagnon. « C'est intéressant, ce que raconte ce particulier. » Des bobards, grogna l'autre, « C'est un pauvre diable, Adelana, qui va faire un cachet minable chez des rupins. » « Comment ? » marmona son compagnon. « C'est ça qui m'intéresse. » « Tu rends-tu compte, Joe, que ce gars-là va s'introduire dans un milieu très huppé, sous indéguisement et illégalement ? » « Je ne vois pas, Tony. Tu veux en venir. » « C'est simple comme tout. Nous allons le suivre, le faire prisonnier le temps d'une nuit différente des autres et le remplacer. » « Cela ne m'enchante pas de jouer au Père Noël. » « Eh bien, moi, depuis un moment, figurez-toi, j'en ai fonds mon oeil. » « Mais tu es fou. Tu ne vas pas enlever le Père Noël un soir pareil. » « Vois-tu qu'il sorte un autre soir de l'année ? » « Mais c'est du tout cuit. » « Quant à toi, Joe, tu passeras le réveillon avec lui. Peut-être un coup de peau pour toi. » « Il s'est joué à la belote. » Joe grimassa et ronchonna. « Tu parles d'un réveillon. » Quand il quittait le bistrot, assez gai, Sylvestre fut très surpris d'être accosté par deux gaillards dans la mine assez patibulaire ne lui paraissait pas très engageante, malgré le sourire qu'ils arboraient. « Bonsoir, Sylvestre, » lança l'un d'eux. « Je ne vous connais pas, » répondit le Père Noël sur ses gardes. « Comment ? Tu ne te souviens plus de nous ? Nous avons tourné dans plusieurs films. C'est vrai que nous étions grimés, tout comme toi ce soir. » « C'est possible. Dans le milieu du cinéma, j'ai côtoyé bien des figurants et également des vedettes. Gabin, Bourville, Fernandelle, De Funès, tous des grands acteurs. » « Bien sûr, » a créé sa polimentonie. D'une voix douce, il enchaîna. « Nous t'avons entendu chez notre ami Auguste. Comme nous allons à Nui, nous aussi, si tu veux profiter de notre voiture. » « C'est que le monsieur qui m'a engagé est d'accord pour régler mon taxi. » « Ce sera tout bénéfice pour toi. Il n'aura pas besoin de savoir quand t'as conduit à l'œil. » « C'est augmentorament caché, » reconnut Sylvestre. Tranquillement, il suivit les deux camparses et monta dans leur voiture. Sans se méfier, il donna le nom et l'adresse de la personne qui l'avait engagée pour jouer le Père Noël devant ses invités. Au bout d'un moment, il s'enquit. « Mais où allons-nous ? » « Je m'arrête quelques secondes devant chez moi pour prendre ma femme, » répondit Tony. « Ne t'inquiète pas, ce sera vite fait. » « Il ne faut pas que j'arrive en retard, » rappelait Sylvestre, qui ressentait vaguement une certaine inquiétude, bien qu'elle fût apaisée en partie par l'espoir du gain de la course. L'autostoppa devant une petite demeure de banlieue et Tony proposa. « Allez, venez tous les deux prendre un verre. Après tout, ce soir, c'est Noël. » « Je vais être en retard, » objecta Sylvestre. « Ce sera vite fait. » Docilement, il suivit les deux autres jusqu'à un petit studio. Une demi-heure plus tard, ayant pris la place du vieil homme, Tony arrivait dans une belle propriété où il fut accueilli par un valet qui appela le maître de Séan. « Monsieur Bernard, » annonça-t-il pompeusement, « voici le Père Noël. » « Je remplace Sylvestre, » expliqua aussitôt Tony. « Il a eu un petit malaise. » « J'espère que ce n'est pas grave. » « Non, ne vous inquiétez pas. Mon frère et ma belle-sœur s'occupent de lui. » En quelques mots, monsieur Bernard expliqua son rôle à Tony. Tout en remplissant sa hôte de paquets de toutes les formes, avant de le quitter, il désigna une table sur laquelle était disposée une bouteille de bain en vin, une assiette de charcuterie, du pain et quelques gâteaux. « Restorez-vous tranquillement, » proposa-t-il. « Un peu avant minuit, Justin, en valet, viendra vous chercher et vous ferez une entrée spectaculaire dans le salon. » « Comptez sur moi pour cela, » plaisanta Tony. « Surtout, gardez bien votre incognito, ceci pour les enfants, car pour certains d'entre eux, vous incarnerez le véritable Père Noël. Je vous garantis qu'il n'en aura jamais vu un de pareil. » « Très bien. » Tranquillement, afin de bien tenir son rôle, Tony fit honneur aux provisions réservées au Père Noël de service. Enfin, Justin, très digne, apparut. « Si monsieur veut bien me suivre. » Amusé, Tony obéit. Il arriva dans un salon où soutenaient une vingtaine de personnes et des enfants, pour la plupart, déguisés. Subitement, une musique typique de Noël retentit et le fit sursauter. Très sérieux, Justin annonça le Père Noël. Les applaudissements éclatèrent et s'arrêtèrent instantanément à la vue du revolver que braquait ce curieux Père Noël sur l'assistance. « Que personne ne bouge, » intima Tony. « Si vous vous montrez bien gentil, tout se passera bien. Allez, remettez-moi vos portefeuilles et vos bijoux. Pressez-vous, car je n'ai pas de temps à perdre. » Comme Tony s'approchait, menaçant d'une dame, afin de s'emparer de son collier, quelque chose de pointu le piqua dans le dos. Une voix sonore retentit. « Lâchez cette arme, si vous ne voulez pas que je vous transperce. » Autour de lui, toutes les personnes avaient pali et suivi la scène, avec une certaine angoisse. Surpris et décontenancé, Tony abandonna son arme. Aussitôt, monsieur Bernard, son nom pareil, lança. « Bravo, Zoh ! » Ne sentant plus la puquure dans le dos, Tony se retournait et aperçut un gosse, habillé en Zorro, qui tenait une épée à la garde incrustée de faux diamants. « C'est lui qui, » commença-t-il, est bêté, « mais il ne put terminer sa question. Je vais lui faire le signe de Zorro sur son ventre, » annonça fièrement l'enfant qu'il avait décontenancé. « Euh, le costume n'est pas à moi, » lâcha Tony. « Laisse-le, Florian, » conseillait monsieur Bernard. « En tout cas, je te remercie, mon fils. Tu as été très brave. » S'adressant à ses convives, il ajouta. « Pendant que je surveille cet individu, appelez la police. J'espère qu'il ne sera rien arrivé au véritable Père Noël. » « Dieu est poussé par les enfants retentir. Ils ne vont pas me lyncher, » pleurnait Chatonny. Subitement, il se sentit très ridicule. « Jou, qui trichait autant qu'il pouvait, ramassa des cartes et amansa. C'est ma quatrième partie que je gagne, et tu me dois quarante francs. » « Mais je n'ai pas un sou sur moi, ce plaigné sylvestre. » « Quand on y reviendra, tu me régleras sur ton cachet. Encore une petite partie. » « Non, merci. Vous avez trop de chance. Si nous mangeons quelque chose après toutes les émotions sacreuses. » « Ce n'est pas une mauvaise idée. » « Comme Joe coupait un saucisson en tranches, un coup retentit à la porte. » « C'est la tonie, » annonça fièrement le truand. « Il doit apporter le magot du Père Noël. » Il se leva, ouvrit et déchanta aussitôt en apercevant deux policiers l'arme au poing. Vivement, Sylvestre se leva et expliqua. « Ces bandits m'ont enlevé. Ils ont pris mon beau costume. Nous savons tout, » tranchait un des policiers. « Venez avec nous. Au commissariat, on vous rendra votre bien. On vous accompagnera même chez M. Bernard, car les enfants vous attendent toujours. » « J'aimerais quarante francs, » s'indigna Joe, tandis qu'un policier lui passait les menottes. « Tu n'es qu'un tricheur, » rappela Sylvestre. « Je m'en suis vite aperçu, mais je ne pouvais rien dire, car j'étais prisonnier. » Sous les acclamations des enfants et le sourire sympathique des adultes, Sylvestre, en Père Noël, fut une entrée triomphale dans le salon où, durant quelques secondes, avait réuni une atmosphère de terreur. « Père Noël, » déclara M. Bernard, « vous avez été sauvé par Zorro. C'est lui qui a désarmé un de vos ravisseurs. » Fièrement, Florian serra la main au Père Noël et répondit à ses congratulations par cette simple phrase. « Un soir pareil, c'est la moindre des choses. » « Eh bien, » soupira Sylvestre, « si je m'attendais à être délivré par Zorro, il est vrai que c'est Noël. » « Si je m'attendais à être délivré par Zorro, il est vrai que c'est Noël. »